à la fin de la vidéo je vais demander de faire un choix radical ça va être celui de me suivre à tout jamais ou alors te désabonner il fait un temps magnifique aujourd'hui mais il faut que je fasse vite cette vidéo parce qu'il ya mon putain de proprio chinois qui va venir pour faire visiter notre chambre tu vois moi je me fais pas chier quand il arrive franchement le mec pas foutu d'avoir un balcon qui tiennent tu vois je vais pas me faire chier tu vois genre je peux pas faire le ménage ou quoi et puis tranquille quoi je monte ma vidéo on est en famille tu vois donc voilà qu'on va pas se presser c'est moi je suis parti en australie pour une chose à la base je suis parti tu me connais sans doute pour trouver ma passion je suis parti parce que je me sentais pas bien là où j'étais je suis parti parce que j'avais choisi de faire un cursus d'études en deux ans un peu par défaut comme un peu près 80% des gens qui finissent le bac et j'ai choisi de partir en australie j'ai choisi de partir à l'aventure pendant un an pour une durée assez longue pour un jeune minot qui connaissait rien vraiment de la vie tu vois et je voulais trouver ma passion je voulais trouver ce que je voulais faire dans la vie et je voulais être heureux tout simplement et nous voilà un an plus tard quasiment tu vois on est on est le combien là le 29 septembre je suis parti le je suis parti le 3 octobre de l'année dernière à 4 heures du matin je m'en souviens tu vois et un an plus tard je pense avoir trouvé des réponses le truc c'est que le truc c'est que à chaque fois que tu pars à l'aventure tu dois sans doute le savoir on l'a vu dans les films et dans tous les romans c'est toujours la même chose quelqu'un qui part à l'aventure pour trouver quelque chose il revient les mains vides mais il revient avec quelque chose de beaucoup plus important et moi ce dont je me suis rendu compte c'est qu'en fait on n'a pas une seule passion je me suis rendu compte que on n'a pas une seule vocation et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de trucs à faire dans la vie tout simplement et il ya quelque chose dont je me suis rendu compte récemment quelque chose dont j'ai pris conscience récemment vraiment qui pourrait être vraiment utile à tout le monde si tout le monde l'appliquer si tout le monde le savait parce qu'il ya personne qui en parle tu vois aujourd'hui mais c'est le fait que aujourd'hui le problème c'est plus de trouver plus de choses c'est plus d'avoir plus d'informations c'est plus c'est plus de mieux se renseigner pour trouver sa passion aujourd'hui il faut pas chercher plus tu vois il faut pas lire plus de bouquins aujourd'hui pour trouver sa passion aujourd'hui pour faire des choix importants il faut savoir se couper de l'information il faut savoir revenir à ce qu'on ressent dans nos tripes ça c'est un truc que j'ai appris en voyage c'est un truc que j'ai appris en voyage à écouter son intuition écouter ses tripes tout simplement parce que quand tu voyages et que tu es dans des situations où il ya personne pour t'aider où il faut que tu fasses un choix rapide et qui va avoir une importance décisive t'as que tes tripes pour te parler j'imagine que si tu me suis sur la chaîne si tu as décidé de t'abonner à la chaîne alter egon et egon liberge un peu plus tard tu sais je les renommais avec mon nom c'est que toi aussi tu te poses ces questions de vocation toi aussi tu demandes ce que tu veux faire dans la vie toi aussi tu demandes mais bordel qu'est ce que je fous là toi aussi tu demandes s'il n'y a pas une meilleure un meilleur choix s'il n'y a pas une filière qui te correspond mieux toi aussi tu demandes si au final ce serait pas mieux de lâcher ta licence ou de lâcher ton DUT ou ta prépa ou ton école d'ingé pour faire je sais pas moi une une étude dans une école pas du tout pas du tout reconnu dans la permaculture ou dans la bio j'en sais rien tu vois peut-être que tu demandes que peut-être que tu as une famille qui a une sorte de background d'arrière-plan tu vois qui te qui te pousse parce que toute ta famille a été médecin parce que toute ta famille a été archi ou parce que toute ta famille a fait une telle école et toi tu te dis mais moi j'en ai rien à foutre de tout ça j'ai envie d'aller faire des festivals j'ai envie de m'habiller comme une roots et j'ai envie de d'étudier comment faire des boucles d'oreilles et tu sais des écarteurs tu vois peut-être que tu te sens pas à ta place et si tu as rejoint cette chaîne là pour ça tu avais fait le bon choix parce que c'est de ça dont on parle ici tu vois moi mon seul mon seul but enfin la seule raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne au début c'est parce que j'étais paumé et que je voulais documenter mon aventure et ça continue aujourd'hui parce que je pense pas véritablement à retrouver ce que je veux faire dans la vie tu vois par contre j'ai compris qu'il n'y a pas une seule chose j'ai compris que la vocation c'était une fausse idée j'ai compris que la passion c'était c'était pas une activité c'était un état et j'ai compris qu'il fallait tester des trucs tu vois aujourd'hui je me suis lancé fin t'as de sans doute dû le voir je me lance dans plein de trucs différents je suis un peu une sorte de caméléon tu en ce moment je suis à fond dans les formations je suis à fond dans je sais pas moi le faire des backflip je fais plein de trucs tu vois et je comprends que ça peut être un peu chaotique mais est ce que toi c'est pas pareil est ce que dans ta vie c'est pas un petit peu chaotique est ce que est ce qu'aujourd'hui t'as pas l'impression de valdinguer entre les sujets et que les gens te disent mais bordel mais qu'est ce que tu fous de ta vie là t'as 25 ans t'es pas t'es pas foutu de trouver un job et tout je sais pas j'imagine que t'es dans ce cas là où j'imagine que que t'as peur de l'être en tout cas et c'est normal tu sais je veux dire on est tellement pressé aujourd'hui y'a tellement d'infos c'est ça le vrai problème aujourd'hui le mal de la société c'est que tu sais c'est comme quand tu bouffes tu vois quand tu quand tu manges bien et quand tu manges mal l'info c'est exactement la même chose quand tu en manges trop bah t'es constipé tu vois t'arrives plus à chier quoi il y en a trop qui rentrent et ça provoque tellement de stress à ton corps que tout se sert tu vois ton trou de balle se sert comme ça et tu peux plus tu peux plus rien chier ça devient le c'est ça devient le bordel on te dit qu'il faut que faut que tu te faut que tu te bouges faut que tu aies un avenir faut que tu prennes un crédit faut que tu aies un diplôme parce que sans diplôme t'auras pas de job et tout et à aucun moment tu te poses pour écouter ce qui est à l'intérieur tu vois et moi c'est de ça dont j'aimerais parler sur cette chaîne donc on en arrive au choix si tu veux c'est que moi je suis en train de réaliser que on n'a pas enfin on n'a pas besoin de tant d'infos que ça pour trouver sa passion pour trouver qui on est pour trouver ce qu'on veut faire dans la vie je pense que il ya énormément de fausses idées on nous a vraiment ancré dans la tête un truc tu vois je sais pas je veux pas dire la société mais on va dire ça parce que c'est la meilleure chose à blâmer tu vois mais être heureux être heureux c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense faire ce qu'on aime dans la vie c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense je pense que gagner de l'argent dans la vie avec ce qu'on aime je pense que c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense c'est des choses de tous les jours c'est des trucs au quotidien moi en ce moment tu vois je suis heureux en faisant mes vidéos quotidiennes parce que je me sens productif en faisant du montage parce que je me sens que je m'améliore dans mon programme tu vois en ayant des retours positifs en ayant des discussions avec mes abonnés parce que je me sens utile je me sens compris et je sens que j'amène du soutien et en allant dehors à faire mes backflip comme un connard tu vois dans dans l'espace vert d'à côté là une journée comme ça me rend heureux et pour l'instant c'est la plus belle journée que j'ai jamais vécu tu vois mais c'est une journée simple et c'est ça qu'on comprend plus aujourd'hui donc on en arrive au choix dont je te parlais aujourd'hui moi j'ai besoin d'un truc j'ai besoin qu'il se passe un truc sur cette chaîne si tu veux j'ai besoin que tous les gens qui m'ont rejoint et tous les gens qui me regardent si toi tu me regardes et que tu tu es d'accord avec ça que tu que tu sens que tu es dans la même dans la même problématique que tu sens qu'on va évoluer dans le même sens et que tu sens que je vais pouvoir t'aider dans ces vidéos j'ai besoin que tu restes avec moi j'ai besoin que tu te manifestes un petit peu plus j'ai besoin que tu me dises que tu es là et les gens qui m'ont rejoint peut-être toi si tu m'a rejoint sur cette chaîne parce que tu es tombé sur une vidéo où je parlais de comment je suis passé au travers des drogues si je te montre si tu es tombé sur moi après une vidéo où j'explique comment avoir un working holiday visa en australie où on parlait du voyage et tout mais que le reste t'intéresse pas j'aimerais que tu partes de la chaîne j'aimerais que tu désabonnes c'est super important pour moi parce que on va pas reparler de tout ça tu vois moi je vais je j'ai pas de temps si tu veux pour faire des vidéos pour plaire à tout le monde j'ai que du temps pour faire des vidéos qui me plaisent vraiment à moi tu vois et dans ma vie j'ai pas dans ma vie je suis pas un mec super sociable je garde autour de moi que des gens que j'aime vraiment et que des gens qui ont pas forcément qui ont les mêmes valeurs que moi mais des gens avec qui on a la même optique avec qui on se comprend avec qui on partage des trucs tu vois j'ai pas sur facebook j'ai 150 amis il n'y a pas de place pour le superficiel donc si tu m'as si tu m'as découvert grâce à une vidéo qui t'a aidé peut-être tu vois mais que aujourd'hui tu te retrouves plus que tu t'es juste abonné comme ça tu vois et que tu regardes pas désabonne toi ce sera vraiment mieux tu vois donc je te demande juste de faire ça je te laisse deux trois secondes pour faire ton choix et on se retrouve tout de suite après donc un deux trois génial merci merci d'avoir choisi maintenant on n'est que avec les vrais on est un peu en famille tu vois ce que j'aimerais juste te demander c'est que voilà le thème de cette vidéo il était enfin c'est une vraie réalité que j'ai découvert récemment et qui t'amènerait sans doute énormément de bénéfices aujourd'hui tu sais moi depuis que je suis jeune j'ai passé énormément de temps je me suis mis dans le délire de trouver ma vocation à 14 ans 15 ans 16 ans tu vois c'était hyper tôt j'ai lu l'alchimie j'ai lu des tas de bouquins et c'est marrant mais aujourd'hui à 21 ans et pourtant je suis pas vieux tu vois je me rends compte que il faut aussi laisser aller les choses tu vois il faut regarder moins de vidéos sur youtube lire moins de livres même les livres tu vois je suis pas en train de dire qu'il faut pas lire si tu lis pas faut lire plus de bouquins mon pote mais si tu lis trop et que tu sens que ça te prend trop la tête avec ses histoires de comment gagner sa vie et tout quelle est ma passion qu'est ce que je vais faire plus tard et tout détache toi un petit peu de toute cette source d'information tu étais constipé tu vois et il faut que il faut que tu déconstipe tout ça tu vois j'ai envie de dire le pruneau le pruneau de l'information c'est se laisser aller c'est faire des trucs tout simple du coup je juste terminé cette vidéo en te demandant de me faire une faveur c'est que j'ai préparé juste un petit questionnaire avec une ou deux questions qui va nous concerner nous si tu veux où j'aimerais mieux te comprendre j'aimerais mieux te connaître j'aimerais mieux savoir qui tu es et deux questions simples deux ou trois questions simples tu vois il est juste en haut à droite je crois je crois que c'est là où là je sais pas tu vois tu vas le trouver le oui comme info et je te demande juste de répondre à ce questionnaire et c'est tout ce que j'ai à demander aujourd'hui je suis content qu'on soit juste entre nous et je suis content d'avoir fait ce pas là et l'aventure est belle tu vois et je vais continuer à te partager des tas de trucs moi j'adore ce que je fais je kiffe ce que je fais tu vois et j'ai envie de t'aider à trouver ce que toi tu kiffes tu vois donc on continue nous tous les jours avec le morning coffee et je te souhaite d'apprécier ton café ce matin et je te dis à demain dans la prochaine vidéo ciao mon ami oh c'est chaud putain oh